Dans cette vidéo, on va voir comment se faire respecter par les femmes, le type d'attitude de la part des hommes que les femmes respectent, comment ne plus être une bitch, comment ne plus se comporter comme un fragile, se comporter comme un homme de haute valeur, attirant, séduisant, charismatique, et faire ainsi en sorte que les femmes te respectent. Lorsque l'on dit se faire respecter par les femmes, ça ne veut pas dire se comporter comme un gorille, ni hausser le ton, mal parler aux femmes ou quoi que ce soit. Tout est dans l'attitude, le comportement, le non-verbal. L'attitude que tu renvoies premièrement leur donner de l'espace avant qu'elles ne le demandent, avant que ce soit trop tard. La plupart d'entre vous, certains d'entre vous venaient me voir, en ayant déjà fait les conneries qu'il ne fallait pas faire, en me prenant pour un magicien et en pensant que je vais réparer vos erreurs. Oui Ludo, j'ai fait ceci, elle ne veut plus me répondre, comment je pourrais faire pour réparer la situation ? En premier lieu, si tu veux te simplifier la vie, en premier lieu, évite de faire des erreurs au préalable. La plupart du temps, lorsque vous les cherchez à les récupérer alors que le mal est déjà fait, c'est déjà trop tard. Si tu ne laisses pas d'espace avant que ce soit trop tard, c'est terminé. Elle te considère déjà comme un fragile, un loser. Tu as déjà perdu des points. Il y en a certains qui n'arrivent pas à se contrôler. Par exemple, quand je dis laisser de l'espace, c'est ne pas être tout le temps disponible pour elle, ne pas l'appeler tous les jours, ne pas l'appeler pendant une heure à raconter ta vie et avoir des conversations de bitch qu'elle pourrait avoir avec ses copines. Tu as mieux à faire que cela. Tu es censé être un homme occupé. Lorsque tu es au téléphone avec une femme, tu peux flirter avec elle brièvement, mais tu ne vas pas passer deux heures au téléphone à parler de la pluie et du beau temps. Tu as mieux à faire. Tu es censé avoir mieux à faire. Même si tu n'as rien à faire, tu prétends que tu as quelque chose à faire pour envoyer l'image d'un homme de haute valeur. Occuper un homme qui fait partie du haut du panier, un homme qui est le prix. Donc, pas tout le temps disponible pour elle. Premier point, lui laisser de l'espace. Les femmes aiment les hommes qui leur laissent de l'espace. Et de plus, ça leur permet de te pourchasser, de chasser ta validation éventuellement. Alors que lorsque tu es tout le temps disponible à lui courir après comme un fragile que tu es, elle n'a plus rien à pourchasser. Tout est déjà acquis. Elle sait déjà que tu es acquis. Il n'y a pas de mystère. Ok. Et ça, c'est valable. Peu importe ton statut, peu importe l'argent que tu as sur ton compte en banque ou peu importe lui laisser de l'espace. Il y en a certains qui font l'erreur de croire que lorsqu'ils auront de l'argent ou que les femmes ne sont attirées que par l'argent, c'est mal connaître les femmes. Oui, l'argent est un critère qui les attire, comme la taille, comme le physique, comme la notoriété, comme le statut. Mais ce n'est pas le seul critère qui compte et ce n'est pas le seul critère qui va te permettre de les garder et de les faire te respecter. Excuse-moi. Si tu as de l'argent, mais que tu es un loser, tu es un fragile, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, elle ne va pas te respecter. Si tu as un physique attractif, musclé, mais tu ne sais pas leur parler, tu leur parles comme une bitch, tu n'as pas de mental, tu n'as pas de game, tu ne fais pas preuve d'éloquence, tu n'es pas intéressant, tu ne sais pas bien t'exprimer, elles ne vont pas te prendre au sérieux. Il y en a même certaines qui vont se désintéresser de toi. Si tu as un physique attractif, mais tu ne sais pas parler, bon, ça peut les dégoûter. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler sur tous les points. Ce qui me ramène au deuxième point, maximiser sa sexual market value, comment faire, maximiser tous les points, que ce soit le charisme, éloquence, game, finance, physique. Travailler sur tous les points, être au top pour pouvoir être dans le haut du panier. Troisième point, être prêt à les perdre. Il y a certaines femmes qui vont vous tester pour voir si vous êtes toujours des bitches, et la plupart d'entre vous, vous êtes des bitches soft, des fragiles. Lorsque vous êtes en face d'une femme qui vous plaît ou peu importe, toutes les notions disparaissent, on commence à s'emballer, faire des erreurs. La plupart des femmes, que ce soit lors d'une longue relation ou d'une relation courte, vont vous tester et prendre du temps à répondre de temps en temps pour voir comment tu vas réagir. Si tu ne maîtrises pas les règles de base, tu peux te disqualifier. Donc, avoir l'attitude. Avoir l'attitude, non seulement avoir l'attitude, mais également dans ton état d'esprit, lorsque tu dis qu'il n'a qu'une femme, sache que tu peux la perdre à n'importe quel moment. Que ce soit avant un date, après un date, que ce soit lors d'une relation longue, ou peu importe, être préparé à la perdre à tout moment. Ça, c'est une chose qui est importante, que tu dois imprégner dans ton état d'esprit. Qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit hyper gamme, ou peu importe, qu'elles aient plusieurs options, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux les perdre, ou ça peut même être que tu te sois mal comporté, peu importe, sache que tu peux les perdre à tout moment. Et lorsque tu es préparé, tu es forcément plus détaché. Quatrième point, capable de les aborder en montrant tes intentions. Les femmes respectent les hommes qui prennent leur paire de glinches et qui les posent sur la table pour pouvoir montrer leurs intentions de manière claire, limpide et fluide. Quand je dis montrer tes intentions, bien évidemment, ce n'est pas aller voir une femme et lui dire, viens, on va se mettre bien directement. Faire preuve de tact, d'un minimum de tact, de douceur, éventuellement, mais montrer tes intentions directement. Je vais prendre ton numéro pour qu'on puisse se revoir lors d'un prochain rendez-vous. Viens, on se voit tel jour, telle heure pour un rendez-vous. En tête à tête. Je vais prendre ton numéro pour telle raison. Je t'aborde pour telle raison. Je t'aborde parce que tu m'as plu, j'avais envie de venir te parler, etc. Montrer ses intentions clairement. Et de ce fait, quant à cette attitude-là, non seulement tu représentes une menace sexuelle pour elle, menace sexuelle, c'est-à-dire que tu pourrais être un amant potentiel et ainsi ne pas tomber dans une éventuelle friendzone ou quoi que ce soit avec toi, elle sait à quoi s'en tenir. Donc maintenant, ça passe ou ça casse. Mais toi, tu gagnes du temps, tu ne perds pas ton temps et ton énergie comme tous les losers qui ne sont pas formés par Ludovic Doré et qui font n'importe quoi. Qui attendent quatre rendez-vous avant de la proposer de monter chez toi ou chez elle pour pouvoir éventuellement dîner ou quoi que ce soit. Sur les sites de rencontres qui passent par des phases d'énigmes. Là d'un fois, j'ai vu un extrait de certains coachs Tinder qui vous conseillent la phrase magique pour qu'elle vous réponde 95% du temps. Tu ne vas jamais deviner ce qui m'est arrivé. Devine, c'est très important mais accroche-toi, tu vas être surprise. Et la femme répond « Ah bon, qu'est-ce que c'est ? T'es plutôt vanille ou chocolat ? » Non, non, non. On n'a pas ce game de loser ici. On a un game de badass. Tug nigger, c'est... J'ai fait une vidéo sur les phrases d'approche Tinder, tu n'as qu'à les regarder. Si tu es passé à côté, tant pis pour toi. Ça t'évitera d'aller regarder des vidéos divertissement pourri qui ne t'apportent aucune valeur. Alors, cinquième point, être un challenge. La plupart des hommes se comportent comme des assoiffés. C'est pour ça que les femmes se permettent d'avoir le comportement qu'elles ont réfléchi deux secondes. Pourquoi les femmes se prennent pour des divas, des queens, des reines, des bad bitches ou quoi que ce soit ? Car la plupart des hommes se comportent comme des fragiles avec elles, les mettent sur un piédestal, prennent des abonnements OnlyFans ou peu importe. De ce fait, les femmes ont l'impression qu'elles sont des reines. On deal tous avec le même game. Moi aussi, je deal avec le game des femmes et leur bullshit, etc. On deal avec les mêmes comportements. Ce qui fera la différence, c'est toi, comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas les mettre sur un piédestal ou peu importe ? Est-ce que tu vas montrer tes intentions de manière claire comme un homme séduisant et ne pas te faire balader ? Les femmes respectent les hommes qui ont du game, les hommes qui connaissent la nature féminine, qui savent comment se comporter avec elles. Ce qui me ramène au sixième point, les hommes qui font preuve de game minimaliste. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as vu plusieurs fois comment je parle aux femmes, que ce soit de manière par téléphone, de manière à l'oral ou par texto. Moi, j'ai un game minimaliste. C'est-à-dire que je ne cherche pas à les impressionner. Comme je dis souvent, je les fais parler. Elles parlent plus que moi vu que les femmes aiment parler. c'est très bien. Moi, j'ai un game qui déploie le minimum d'effort possible. Lorsque je parle avec les femmes par SMS, par exemple, elle écrit, je fais preuve de minimalisme. Je mets le moins d'énergie possible. Je cherche à la voir rapidement en rendez-vous. C'est ça qui m'intéresse. Blaser, pas de smiley, pas chercher, à les impressionner. Tu peux voir la vidéo que j'ai faite sur Tinder et la vidéo... Tu peux voir la vidéo que j'ai faite sur Tinder. Comment je parle avec les femmes ? Et enfin, le septième point, être comme indépendante. C'est-à-dire, être détaché. Depuis le début de ma chaîne, je ne prône pas le discours chercher à voir les femmes par tous les moyens, persévérer, essayer de contourner, trouver des hacks ou des tricks, coucher avec toutes les femmes coûte que coûte. Je ne prône pas ce discours-là. Moi, je prends le discours d'y aller avec les femmes, avoir du game, bien sûr, un minimum, déployer ton game sur les femmes, ensuite, en fonction de leur réaction, leur intérêt ou leur désintérêt, adopter la conduite à tenir adéquate. Tout simplement, moi, je ne suis pas le mec qui va chercher à coucher avec toutes les femmes coûte que coûte, malgré le fait que tu vois du désintérêt ou peu importe. Ce n'est pas mon école. On fait preuve d'un minimum de dignité ici. Les femmes ne sont pas notre priorité. Cependant, ça ne nous empêche pas de dealer avec elles. Ne cherchez pas cette phrase. Quand on vous dit « ignore les femmes », les femmes ne sont pas notre priorité. Il y en a certains qui prennent cela comme excuse pour ne pas porter leur coronesse afin de dealer avec les femmes. Non, tu deals avec les femmes bien que les femmes ne soient pas ta priorité. C'est-à-dire que tu ne te concentres pas que sur les femmes. Tu vois ? Je t'en ai parlé plus tôt, travailler sur tous les points. Parce que le problème, c'est que si tu ne te concentres que sur les femmes, que sur ton game, par exemple, sur les autres points, tu pourrais être à la ramasse. Sur le point financier, le point notoriété dans ton travail ou quoi que ce soit, le point charisme, respect, etc. si tu ne fais que te concentrer sur les femmes. Tu ne seras pas complet. Tu vois ? Et inversement, c'est pour ça que le discours MonkMod et toutes ces conneries fait par des personnes qui n'ont aucune compétence sociale avec les femmes, les personnes qui vous conseillent « Mets-toi en MonkMod, MonkMod, ignorez les femmes, etc. Concentre-toi sur ton business, mets-toi devant ton ordinateur, travaille 10 heures par jour, concentre-toi sur ton business, mais lorsque tu sors de chez toi, quand tu marches dans la rue, personne ne te regarde, tu n'as aucun charisme, tu n'as aucun swag, tu n'as pas de style vestimentaire, tu n'as pas de physique, tu n'as pas de game ou peu importe, tu n'es pas en capacité d'aller aborder une femme qui te plaît. À quoi bon faire du MonkMod dans ce cas-là ? Non, travailler sur tous les points. Comme je dis souvent, moi je préfère que tu sois moyen partout, que tu sois bon, excellent dans un domaine, par exemple, et à la ramasse dans les autres. Tu vois ? C'est mon discours. Après maintenant, vous le prenez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Car ce qui peut arriver, c'est que tu peux avoir des lacunes dans les autres aspects de ta vie. Et ça te permet d'être plus détaché. Lorsque, par exemple, tu dis là qu'une femme qui annule un rendez-vous, peu importe, ça m'arrive quelques fois que des femmes annulent des rendez-vous, mais elles ne sont pas ma priorité. Donc, tu annules un rendez-vous, pas de problème, moi ça va me laisser plus de temps pour travailler sur mon business. C'est cool. Limite, quelquefois, ça m'arrange. Je ne vais pas te mentir. Quelquefois, ça m'arrange. Certes, j'aime la compagnie des femmes, j'aime voir des femmes au rendez-vous, j'aime avoir des dates, même si des fois, ça me prend la tête ou peu importe. Si j'ai un date avec toi, Jessica, c'est très bien. Si tu annules pour je ne sais quelle raison, pas de problème. Ce n'est pas moi qui vais chercher à te relancer, à te revoir ou quoi que ce soit, ce n'est pas moi qui vais me plier en 10 pour essayer de te revoir ou ce n'est pas moi qui vais déployer mon temps et mon énergie pour essayer de te revoir. Non. Je vais me concentrer sur moi, continuer de me concentrer sur moi, de me concentrer sur mes projets, de travailler sur mes business ou peu importe. Et lorsque j'ai du temps libre, je deal avec les Jessica. qui sont intéressés. Et une femme qui n'est pas intéressée, pas de problème. On passe à autre chose, suivante. On expédie ça au placard. Et ainsi de suite. C'est un numbers game. Le game. C'est le deal avec plusieurs femmes. Parce que les femmes, on sait comment elles sont. Elles sont fléquies, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fiables. Surtout si tu deal avec des femmes de Tinder. Tu vois ? Ou même dans la vie de tous les jours, mais notamment sur les femmes de Tinder. parce qu'elles ont de multiples options. On ne va pas leur en vouloir. Pour ça, ça ne sert à rien de leur en vouloir. Pour ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Quelque part, je me mets à leur place, en fait. Imagine-toi, tu es une femme. Ou imagine-toi, en tant qu'homme, tu as 100 matchs par jour sur les applications de rencontres dans ta vie de tous les jours. Tu te fais aborder par des femmes. Moyennes ou bien ou qui te plaisent ou peu importe. Tous les jours, tu te fais aborder par des femmes. Forcément, ça peut être compliqué pour toi de t'engager vers une femme pour avoir un rendez-vous. Et pour les femmes, c'est pareil. Donc, il est intéressant pour toi de te démarquer le plus possible afin de sortir le plus possible du lot pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Et ensuite, si elle l'annule ou peu importe, pas de problème. Tu as conscience du game. Tu as conscience qu'elle soit en abondance ou peu importe. Donc, quelquefois, si tu te prends une annulation, peu importe, à la suite d'un rendez-vous, te remettre en question par rapport à ton game. Ne pas non plus tout remettre sur la faute de l'abondance des femmes ou autre. Ça peut être aussi de ta faute. Ça peut être toi qui as mal fait des choses. Ça peut être toi qui n'as pas eu un bon comportement lorsque tu as géré ton rendez-vous. Savoir se remettre en question, mais savoir aussi que parfois, ça peut venir de facteurs externes qui ne dépendent pas forcément de toi. Et ça, ça permet de ne pas non plus trop se tracasser, mais savoir tout de même se remettre en question lorsque c'est nécessaire. C'est nécessaire.